Donc maintenant dans les vidéos qui vont suivre, on va un petit peu améliorer cette application. Donc vous aurez remarqué, donc on va aller ici dans le bloc, vous aurez remarqué en fait que pour tous les boutons, donc les 8 boutons en fait, la vitesse est fixe, donc on a une vitesse de 255, d'accord ? Donc or cette vitesse là est réglable en fait sur un M-Bot, on peut régler la vitesse de déplacement de 0 à 255, donc évidemment 0 il est à l'arrêt et 255 il est à sa vitesse maximale. Donc ça en fait on va l'améliorer, on va améliorer l'application. Donc on va en fait tout simplement, donc ici vous allez dans interface utilisateur, d'accord ? Donc on va cliquer glisser un ascenseur, ce qu'on appelle un ascenseur, donc on va le cliquer glisser entre deux là ici, d'accord ? Donc il faut bien glisser entre deux, donc pas là, pas là, donc on va le glisser entre deux, voilà. Donc en fait on va insérer, on va le régler un petit peu après, donc il est apparu ici, donc il s'appelle ascenseur 1, donc on va le renommer après. Alors ici en fait ça va être un petit bouton, un petit curseur qu'on va pouvoir cliquer glisser ici pour régler en fait de 0 à 255, d'accord ? La vitesse. Donc ici déjà on va, ici on va cliquer dessus, on va le renommer, d'accord ? Donc on va l'appeler réglage, donc sans accent, tirez bas, donc il ne faut pas d'espace, réglage, vitesse, tirez bas, moteur, donc on va mettre un SA moteur, donc réglage vitesse moteur, ok ? Donc en fait maintenant, cet élément là qui s'appelait ascenseur 1, il s'appelle réglage vitesse moteur. Donc si on va dans bloc, ici bloc, on descend un petit peu ici, on a un réglage vitesse moteur, et on a en fait accès à de nouveaux blocs, d'accord ? Qu'on n'avait pas tout à l'heure, donc ici réglage vitesse moteur, on ne l'avait pas. Donc on va revenir pour l'instant dans le designer. Alors, on peut faire, donc on est toujours sur réglage vitesse moteur, on peut faire quelques petits réglages ici, d'accord ? Donc largeur on va laisser automatique, la valeur maximale ici, on va mettre 255, d'accord ? 255, et la valeur minimale ici, on va mettre 0, d'accord ? Alors la position de pouce, en fait, c'est la position à laquelle va se placer le curseur quand vous allez lancer l'application. Donc ici, quand vous allez lancer l'application, on voudrait le mettre à peu près au milieu. Donc le milieu de 255, c'est 127,5, on va mettre 125, d'accord ? Donc en gros, ici, au départ, quand vous allez lancer l'application, vous allez régler en fait ici votre curseur à 125, d'accord ? Il va aller de 255 à 0. Donc ensuite, vous pouvez régler en fait la couleur gauche ici qui est jaune, et la couleur droite qui est ici grise. Donc ici, pour rester dans le thème, couleur gauche, on va prendre bleu, d'accord ? Et vous voyez tout de suite en fait la différence, d'accord ? Vous pouvez prendre autre chose, mais en fait, ça reste dans le thème bleu, blanc-gris, d'accord ? Donc voilà pour les premiers réglages de cet ascenseur.